Alors, bonjour à tous! Louisanne live pour la neuvième semaine de Pose-toi. Alors, heure exceptionnelle parce que c'est aujourd'hui que je quitte pour l'Europe. Alors, vous vous attendiez peut-être à me voir déjà en Europe et donc, vous voyez, je suis chez moi. Je quitte dans quelques heures. Alors, j'ai décidé de faire le live avant mon départ pour l'Europe. Comme ça, bien, les prochains, les deux prochains seront directement de... Ah, je ne sais trop où! Alors, j'essaierai de vous faire deviner où je suis quand j'y serai. Donc, là, je vois que doucement, les gens arrivent et se connectent. Bon, alors, je vois Yvonne qui est là. Allô, allô, ma belle Yvonne! Bon, alors, vous arrivez doucement. Alors, on est dans notre neuvième semaine du chemin de Pose-toi qui se passe sur la page S'élever ensemble avec Louisanne. Il est encore temps, si vous connaissez des gens qui veulent s'inscrire à Pose-toi, c'est toujours possible de s'inscrire. C'est comme pas, genre, c'est parti, c'est trop tard. Pose-toi, continue, continue, continue. Et tous les lives que je fais dans le programme Pose-toi, bien, ils sont redirigés la même semaine sur la page YouTube. Donc, c'est facilement accessible de suivre déjà avec le thème reçu par vidéo le dimanche et ensuite, bien, de s'en aller directement sur YouTube, chercher la vidéo, le live qui vient compléter. Donc, bien, alors, faites-moi des petits coucous, faites-moi des pouces, des cœurs, dites-moi que vous êtes avec moi, venez me dire des beaux bonjours. Bon, Chantal est là. Allô, Nicole! Marie-Claude! Allô, Marie-Claude! Annie-Claude! Salut, ma belle Annie-Claude! Virginie, Naomi. Ok, alors là, vous êtes plusieurs. Morgane est là. Eh bien, oui, il est 18h en France et puis les prochains, Morgane, vont être encore peut-être dans des heures encore plus faciles pour vous en France, car je serai directement en Europe. Je vais faire trois pays différents. Donc, j'ai eu envie de vous faire des quiz. Donc, je ne vous dis pas où je vais et vous le saurez au fur et à mesure de mon voyage. Donc, alors, c'est mon live Rapido Presto. Ça va être un live un peu plus court que d'habitude. J'ai... C'est la folie! Vous savez ce que... Qu'est-ce que c'est quand on part en voyage? Donc, je suis dans les valises par-dessus la tête. Et mon condo est à vendre. On vient prendre les photos tantôt. Bien oui, tant qu'à faire, on va toutes faire ça la même journée. Et puis, bien, alors j'ai décidé que je venais prendre mon café avec vous et me déposer avec vous, parce que j'avoue que depuis deux jours, c'est assez intense. Mais je ne chiale pas dans cette intensité-là, car j'ai été exaucée. On est dans notre thème de la neuvième semaine et le thème est exaucée. Alors, j'ai été exaucée. Et bien, l'univers m'a répondu. Alors, je m'en vais en Europe. C'est un souhait que je veux depuis 30 ans. Ça fait 30 ans que je ne suis pas allée en Europe. Donc, je suis allée avant d'avoir mes enfants. Et après ça, bien, j'ai fait le Sud, les Îles-de-la-Madeleine, les États-Unis, des trucs comme ça. Et puis là, bien, c'est avec vraiment beaucoup de fébrilité et de joie que j'ai été exaucée. Je l'avais vraiment demandé. C'était placé dans l'énergie. Je me disais, je vais y aller en avril. J'ai fini par annuler. Je n'y vais pas en avril. Ça ne marchait pas. Puis d'un coup, paf! La porte est ouverte et j'y suis. Nous sommes en avril, 3 avril. Et je pars. Donc, bien, bon. Allô, allô tout le monde. Alors, Franck Geneviève, Ruth. Et là, allô, Odette, Nicole, Joanne, Lily. Alors, bonjour tout le monde. C'est un vrai beau jour de journée. Alors, voilà. Donc, j'ai été exaucée. Et de façon très intéressante, les gens sur la page sur Pose-toi sont venus jaser sur aussi la façon d'écrire exaucée. On a dit exaucée, E-X-A-U-C-E. Et on a eu exaucée, E-X-H-A-U-S-S-E-R. Et dans les dictionnaires, exaucée peut aussi bien s'écrire d'une façon que de l'autre. Et vous savez que j'aime beaucoup le sens des mots. Donc, je suis allée voir l'étymologie, c'est-à-dire l'origine du mot exaucée. Et ce qu'on dit d'être exaucée, c'est écouter favorablement une demande. C'est-à-dire, c'est une demande qui est accueillie. Donc, ça, c'est exaucé. On a aussi dit, c'est élevé. Alors, on est dans... C'est élevé ensemble, j'étais super contente. C'est élever quelqu'un pour satisfaire ses voeux. Parce qu'à l'époque, les voeux étaient exaucés par les marines-fées. Non, je vous fais une farce. Ça me fait rire quand même. Alors, les voeux étaient exaucés par les riches et les puissants de ce monde. Et on allait à la cour se mettre en ligne, faire nos demandes, voir si on était exaucé. Alors, c'est toujours le petit qui demande au plus grand de l'exaucé. Alors, nos enfants font des voeux pour la marine, pour la fée des dents. On fait des voeux pour le Père Noël. On demande à être exaucé dans nos idées de cadeaux Noël, ce Père Noël qui est plus grand que nous. Il y a beaucoup de gens qui ont dit exaucé dans le lien d'exaucé par rapport à des prières à Dieu. Mais c'est comme tout le lien du petit au grand, être exaucé. Donc, on revient encore dans une espèce, je dirais, d'idée peut-être de séparation. Alors, c'est à nous, après ça, de venir changer de regard sur ce que exaucé peut bien vouloir exprimer et de l'enlever dans « je suis petit et je demande à plus grand ». Parce qu'on revient dans nos thèmes de pause soi. Moi, j'aime tellement ça, tester les thèmes. Je pense que je ne serai plus jamais rien sans tester les thèmes. Parce qu'en testant les thèmes, il y a une intelligence profonde qui se tisse d'un thème à l'autre, qui fait que, wow, on commence à comprendre nos thèmes de plus en plus, je dirais, en profondeur. Et moi, c'est ça que j'aime, c'est comprendre de plus en plus en profondeur. Quand j'enseigne à mes étudiants à la kiné, que je fais des soins en kiné à des clients, on dit toujours, on va aller voir qu'est-ce qui a créé quoi, puis qu'est-ce qui a créé quoi, puis qu'est-ce qui a créé quoi en profondeur pour être capable de vraiment comprendre tout de tout de tout. Alors voilà, donc, et là, être exaucé dans la dualité de séparer, ben là, non, parce qu'on revient dans le deuxième thème de pause soi et que je sens que quelqu'un a besoin de moi, où on était venu à la conclusion, en tout cas la suggestion, de percevoir l'univers entier comme étant que nous, que les anges étaient nous, que l'ange, c'est moi. Il y a Mirella qui m'a envoyé un super truc de Patrick Burenston, que je n'arrive pas à dire son nom, qui est un alchimiste, qui faisait tout le lien sur l'ange, je vais vous le mettre sur la page de S'élever ensemble. C'est extrêmement puissant et tripatif, et ça vient confirmer toute ma théorie, ou la théorie, pour ne pas me l'attribuer, mais toute la perception que nous sommes tout, que tout est dans tout, et qu'il n'y a rien de plus grand que nous, il n'y a rien d'extérieur à nous, auquel on doit s'adresser. Donc, et à cet effet-là, ben, exaucé, il n'y a que nous qui puissions nous exaucer. C'est-à-dire que nous avons l'infini pouvoir de venir nous exaucer nous-mêmes. Et je trouvais que pour la neuvième semaine, arriver avec ce thème, exaucé, ben, je trouvais que c'était parfait. Parce que le neuf, c'est la fin d'un cycle, hein, vous le savez. Donc, quelqu'un qui est un neuf en numérologie, comme moi, ben, on est dans une fin de cycle. On est en train de compléter quelque chose. Quand on est dans le un, ben, on commence. Donc, là, on est dans le neuf, le neuvième mois de gestation. Donc, on est vraiment en train de compléter comme une étape de notre pose-toi. Et le reste va juste nous amener un peu plus en profondeur pour arriver à la grande finale. Et là, moi, j'en reviens pas des fois à la vie. Mais moi, quand j'ai parti pose-toi, j'ai pas compté. Ok, douze, un, deux, trois, quatre, cinq, j'ai pas, j'ai dit, on part, c'est là, c'est parti. Ben, imaginez-vous donc que le douzième dimanche de pose-toi, donc la fin de notre chemin de pose-toi, se fera le dimanche de Pâques. Alors, disons qu'on sort Pâques du système de la chrétienté. On reste quand même que c'est Pâques, c'est la renaissance. Hein, c'est le printemps, c'est la résurrection, c'est renaître à autre chose. Et je me disais, mais quelle symbolique puissante que notre dernier pose-toi arrive le dimanche de Pâques. J'étais comme, la vie nous organise bien ça. Et ben, pour moi, c'est juste des belles, comment je vais vous dire ça, des beaux signes que nous sommes exaucés. C'est-à-dire que ce qu'on fait a du sens. Parce que quand ce qu'on fait a du sens, on arrive à changer et à manifester quelque chose de vraiment concret. Et quand on manifeste, ben c'est ça, exaucé. Exaucé, c'est l'idée qui se transforme en matière, en concret, en fait, en réalisation, en état changé. C'est ça, être exaucé. Quand on est exaucé, il y a quelque chose qui se met à vivre différemment. Donc, on rentre dans une puissance symbolique de manifestation et de renaissance. Déjà, on est en train de marcher vers ça. Attends, Ruth me dit encore une fois, on fait un transfert vers l'extérieur pour faire ce qu'on peut nous-mêmes nous donner. Exactement. Alors, on revient, Ruth, à ça. À cette espèce de retour au fondement de qui nous sommes. Et nous sommes des êtres puissamment créateurs. Et c'est à nous d'arrêter de demander à l'extérieur de nous. Si vous venez à la journée postoie du 11 mai, qui reprend le pouvoir, il reste quelques places, je vous l'ai mis, on ira plus loin dans toute cette réflexion-là de demander à qui demander, où est-ce que je suis, je suis quoi, c'est quoi un être multidimensionnel, comment on peut travailler en équipe avec nos facettes multidimensionnelles. Là, on ira plus loin. Mais pour le programme Postoie, on va rester vraiment dans Exaucé, qui est une idée qui va dans la matière. Et pour que nos idées se concrétisent dans la matière, il faut faire, je vais vous dire différemment, ça demande de la clarté. Ça demande une intention avec une grande puissance. Le docteur Sabat, avec qui j'étudiais, nous disait, il faut être des lasers. Pour être un laser, il faut être capable de dire, moi, c'est là que je veux aller. Moi, c'est ça que je veux manifester. Donc, ça demande de la clarté. On l'a vu aussi dans le manque d'engagement. Où vous avez tout, vous êtes venu écrire pour dire, moi, je m'engage à ci, je m'engage à ça, je m'engage à ci, à ça, selon vos priorités. Alors, voyez-vous, Exaucé est en lien direct avec l'engagement. Quand je m'engage envers moi-même, j'ai beaucoup plus de chance à être exaucé. Et c'est comme, il faut mettre une action. Il faut venir se mettre en mouvement pour être exaucé. On n'est pas exaucé, je dirais, ou je ne crois pas, en tout cas, je ne veux pas trancher, mais je crois qu'on est exaucé par des gestes manifestés. On n'est pas exaucé par des trucs qui se passent à l'intérieur de nos deux oreilles. On dirait que pour mettre ça dans la matière, le mettre dans du concret, et être exaucé, il faut bouger. C'est comme si, dans le fond, ce que je vous dis, c'est ne faites pas juste une demande et ne rien faire. Faites une demande et bougez. Puis moi, le beau, beau coucou de la vie que je peux vous partager aujourd'hui, c'est que je me suis engagée, moi. Je me suis engagée envers vous. Il y a plus de deux ans. Je me suis engagée envers moi-même. à venir vous rencontrer là, une fois par semaine, presque en toutes circonstances. Je prends l'avion dans quelques heures, je suis assise devant vous, je vais être en Europe, je vais venir vous rejoindre. C'est un grand engagement. Un grand engagement qui n'est pas toujours parfait dans mon horaire. Des fois, je fais, oh my God, je ne peux pas croire que je m'en vais en live. Puis je rentre en live puis je suis contente d'être heureuse parce que ça coule, parce que c'est le fun, parce que je le sais que je suis à la bonne place. Donc, il y a un peu plus de deux ans, j'ai commencé, je me suis engagée à créer un changement dans ma vie, à créer une ouverture, à créer un lien comme ça avec le plus de gens possible. C'est un souhait qui est maintenant exaucé que j'avais fait il y a cinq ans à peu près de me dire, moi, je veux toucher le plus de gens possible. Je ne veux pas juste être assise un à un dans mon bureau. J'ai fait plus de 4000 consultations privées dans les 20 dernières années. Mais à un moment donné, je me suis dit, j'ai acquéri tellement d'expertise et de sens dans percevoir ce qui est là puis comment agir dans cette vie pour être la meilleure version de nous-mêmes que je me suis dit, je vais venir faire de la thérapie de groupe. Je me suis dit, je vais faire de la thérapie de groupe. Moi, j'ai bloqué mon agenda et ça ne marchait pas. Je n'arrivais pas à faire de la thérapie de groupe. En tout cas, ça ne marchait pas. Alors, j'ai abandonné l'idée temporairement et tout à coup, les lives sont arrivés. Et je me suis dit, c'est sûr que ce n'est pas de la thérapie qu'on fait. Mais j'ai l'idée du groupe qui est restée. L'idée de l'échange du groupe. Et c'est là que S'élever ensemble est arrivé. Et c'est là que je l'ai manifesté. C'est-à-dire que le matin où j'ai eu mon idée à 5 heures du matin, tu vas partir un mouvement qui va s'appeler S'élever ensemble. 21 jours. En une semaine, les 21 jours étaient montés. Le programme était lancé. Et c'était parti, mon kiki. C'est ça, être exaucé. Être exaucé, c'est bouger. Puis c'est manifester réellement. Donc, je suis en train de faire... Là, je fais ta petite boucle. Donc, les lives, mercredi soir, 20 heures. Bien, par hasard, il n'y en a pas. Mon avion va décoller ce soir à 20 heures quelques pour l'Europe. Et ce voyage est comme un cadeau. Tomber du ciel, qui est arrivé... Il y a deux semaines, je ne savais pas que j'y allais. Donc, voyez-vous, j'ai comme ouvert quelque chose dans un corridor énergétique qui s'appelle le mercredi soir, 20 heures, d'ouverture. Bien, mon avion part le mercredi soir, 20 heures, et j'y vais. Et c'est comme un hasard. Je ne me suis pas dit, je vais faire ça comme ça. Donc, voyez-vous, être exaucé, c'est bouger. Être exaucé, c'est vivre. On l'a eu dans le manque d'engagement, dans la force vitale. On l'a eu rentré dans la vie, c'est-à-dire jouer, concrétiser, créer. On y va par là. C'est ça, être exaucé. Et on a différents niveaux dans être exaucé. On peut être entendu, genre dans le monde matériel. C'est-à-dire, être exaucé, c'est aussi être capable de demander à l'autre qu'est-ce que moi j'ai besoin. Parce que ça commence là, dans la matière. C'est-à-dire, quand on veut demander à l'univers, disons, au grand quantique, si on veut lui demander de nous exaucer, mais que dans notre vie de tous les jours, on n'ose pas demander, on n'ose pas rien. Donc, on subit, on accueille, on accepte des affaires qu'on ne veut pas. Bien, si vous ne la jouez pas, l'ouverture de la demande dans le concret matériel facile, bien, tangible, bien, comment vous voulez que la vie vous réponde dans le grand? C'est comme s'il y a deux paliers. Alors, moi, là, je suis une demandeuse, là. Vous devriez me voir, là. Moi, au resto, si je n'ai pas ce que je veux, je suis super fine, mais je ne vais pas manger ça. C'est ça que j'ai demandé. Je vais négocier mes prix. Quand quelqu'un me dit, voici combien ça coûte, je fais, iiih. La semaine dernière, j'appelle pour louer une salle. La jeune fille me dit, 500 $ pour la journée. Je fais, 500 $ pour la journée. Une petite salle un peu miteuse. Je fais, 500 $? Elle dit, oui, c'est 500 $. Bien, je fais, désolé, je ne vais pas la louer. J'ai dit, c'est vraiment trop cher. J'ai dit, ce n'est pas dans mon budget. Elle dit, ça serait quoi, votre budget? Bien, je dis, maximum 300. Elle fait, OK, je vais vous la faire à 300. J'ai été exaucée. Parce que j'ai demandé. Quelqu'un aurait pu dire, ah, bien, c'est 500, je vais payer 500. Non, j'ai appris, moi, au fil des années, c'est vraiment étrange. Il y a un de mes amis qui m'a enseigné la négociation. Et moi, quand j'appelle chez Belle pour mon téléphone cellulaire, wow, quand je vais me louer une auto, je négocie. Je négocie avec gentillesse. Je négocie avec amitié. Et les gens me traitent avec un respect infini et me baissent le prix. Et moi, j'étais, mais voyons donc. Il y a des gens qui m'ont dit, mais voyons, tu as un prix meilleur que le prix des employés. Comment tu as fait? Bien, j'ai demandé, puis j'ai été fine, puis j'ai été respectueuse, mais je ne me suis pas, je n'ai pas pris non pour une réponse. Donc, être exaucée, c'est ne pas prendre non pour une réponse. Voyez-vous? Donc, on est exaucé dans la matière. Et après qu'on se pratique, être entendu, à ce qu'on nous exauce dans la matière, bien après ça, on peut être exaucé dans le cantique. C'est-à-dire, on peut être exaucé dans le grand, dans ce que mon frère Simon appelle la plasticine cosmique. C'est-à-dire, tout est malléable, tout est ouvrable. Créez vos journées et vous allez être exaucé. Demandez des choses claires et vous allez être exaucé. nommez-vous, prenez votre place et vous allez être exaucé. Et se nommer, prendre sa place, ça ne veut pas dire écrasé. Ça ne veut pas dire ridiculisé. Ça ne veut pas dire être paveux ou être pas correct. C'est juste de se permettre de rayonner ce que nous sommes. Donc, vous pouvez faire les exercices énergétiques que j'ai enseignés dans plusieurs lives. Je vous rappelle, il y a plein de gens qui m'écrivent et qui me disent, « Ah, c'est où tu fais l'enseignement du point zéro? Où t'as fait tel truc? Je ne le trouve plus. » Allez dans mon site internet. Pour aller dans les archives, là. Allez dans mon site internet, louisanne.com. Allez dans la section « blog ». Et dans la section « blog », il y a des dizaines d'articles écrits sur ce que je dis dans mes lèvres. Et il y a 12 heures d'émissions de radio où j'explique en détail le point zéro, être un être multidimensionnel, comment créer notre réalité, c'est quoi le mode d'emploi de la vie sur Terre. Donc, si vous voulez aller plus loin, si vous voulez vous rafraîchir la mémoire sur d'où je viens dans mes enseignements et comment tout ça se place, vous pouvez aller là. Donc, vous avez, c'est facile. Et dites-vous qu'à chaque fois que je fais un live sur Pose-toi, deux semaines après ou trois semaines après dans le blog, arrive, tout ce que je vous dis là va être écrit dans un texte qui va être sur le blog. Donc, vous pouvez même les imprimer. Donc, ça va vous faire comme de la matière, des fois, tu sais, à souligner, prendre des notes, se rafraîchir la mémoire. Bon, alors, voilà. Alors, voulez-vous être exaucé? Si oui, bien, il faut vous mettre à mettre de la clarté, de faire des demandes, de prendre votre place. Et la vie va vous répondre. Être exaucé, il faut faire une demande fou. Être exaucé, c'est une réponse. À l'époque où ce mot est né, qui venait du latin, bien, les paysans se mettaient en ligne devant le roi ou devant le patron et venaient lui faire une demande. S'il n'y a rien de demander, il n'y a rien d'exaucé. C'est une loi, ça va comme ça. Alors, voyez-vous, alors, on commence par le faire dans la matière. Après ça, le quantique va nous répondre. Naomi me dit, oui, moi, j'ai demandé pour le point zéro et j'ai vu que tu l'avais partagé. Ça fait plaisir, Naomi. Parce que c'est ça, des fois, bien, je vous comprends, d'avoir envie d'avoir un rafraîchissement de mémoire. Parce qu'un live, bien, tu sais, ça passe vite. Puis, on écoute. Puis, c'est sûr que les lives, vous pouvez les réécouter. Ça, il n'y a pas de problème. Alors, on va terminer le petit live short and sweet. Mais quand même, ça fait 25 minutes qu'on est ensemble. Donc, on va le terminer comme ça. Je vais finir ma valise. Je vais m'en aller à l'aéroport. Et je vais vous faire un coucou la semaine prochaine. Je ne sais pas quand. Je ne sais pas où je vais être. Exactement. Je vais vous faire comme aujourd'hui. Je vais vous faire une annonce la veille. Donc, la veille, je vous donne l'heure de notre rendez-vous, comme on a fait aujourd'hui. Et on pourra venir se retrouver. Je vous montrerai des petites affaires. J'espère que je vais pouvoir le faire d'endroit que vous allez pouvoir découvrir avec moi où je suis. Et ce que la vie est en train de me donner comme cadeau. Parce que j'ai été exaucée. J'ai été exaucée. J'ai eu trois voyages qui ont tombé à l'eau. depuis le mois de février. Trois. Bang, bang, bang. Rien qui marchait. Rien qui marchait. Et j'ai complètement lâché prise. Et je me suis dit que le meilleur arrive. Et voyez-vous, ce voyage est arrivé comme ça. Donc, je vous ferai un beau coucou de l'Europe pour les deux prochains lives. et notre douzième sera le matin de Pâques, le 21 avril. Alors, c'est comme ça que le chemin de Pauze-Toi va se terminer. J'ai hâte de voir les prochains thèmes. Moi, je ne les sais. Je ne vous les dis pas. Je ne sais pas. Ce n'est pas ça le but. Parce que là, vu que je partais, j'ai tout fait ça. Je me suis mis dans le monde quand c'est que je me suis connectée avec vos inconscients. Et les thèmes sont faramineux. J'ai très hâte que vous les découvriez. Merci, merci, merci à vous tous pour les bons voyages. Merci pour les bienvenus en Europe. C'est juste, c'est ma première petite intrusion en Europe. Parce que tout ça est en train de se placer. Et je serai à Paris en octobre prochain pour faire conférence, atelier, patati patata. Donc, vous pourrez venir me rejoindre sur Paris. Pour la première fois, je le fais Paris. Et après, je vais à l'Île-de-la-Réunion. Et après ça, on est en train de penser à Belgique et Suisse pour faire la suite de tout ça. Donc, les gens de l'Europe, si vous avez des thèmes qui vous intéressent pour mes formations, pour les conférences que je vais donner là, je suis très ouverte à entendre vos besoins, vos suggestions, ça sera pour moi vraiment le fun de pouvoir voir qu'est-ce qui vous intéresserait. Alors, je vous dis, bien, placez-vous, alignez-vous et vous serez exaucés par vous-même. C'est de même que ça marche. Rien de plus simple que ça. Alors, je vous invite à s'élever ensemble le 11 mai. Il y a des gens même d'Europe qui risquent d'être là. Donc, ça va être tripatif. Et on est dans reprendre notre pouvoir. Donc, ça va être un quatrième s'élever ensemble vraiment puissant. Alors, je vous invite, s'il vous plaît, considérez venir en personne. C'est tellement extraordinaire. Ces journées-là, quand on est live en personne et le prix est à peu près ridicule. Donc, on est dans les 100 quelques dollars pour 10 heures d'atelier, de formation et de partage avec les soins de bol binauraux. On va travailler dans tous les hémisphères du cerveau. C'est extraordinaire. Donc, je vous souhaite belle fin de journée à tout le monde. Et on se retrouve la semaine prochaine de quelque part en Europe. Alors, je vous embrasse et nous sommes déjà exaucés de toute façon. C'est comme ça. Tout existe déjà. Nous sommes déjà exaucés. Alors, on s'installe dans ça. Bye tout le monde. À bientôt. À bientôt de l'autre côté de l'océan. Bye.